Hello les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout l'intérêt du correcteur automatique sur Word ou de l'option de correction automatique. Voici par exemple l'une des choses que vous allez pouvoir faire après avoir vu cette vidéo. Je tape uniquement les lettres B, A, V, un petit espace, et ça me les remplace par la formule de politesse bien à vous. On se retrouve tout de suite après l'intro. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour parler de correction automatique sur Word. En fait, il y a deux choses que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. La première, c'est comment corriger vos problèmes de dyslexie ou de frappe qui sont récurrentes. Comment dire à Word automatiquement, si j'inverse ces deux lettres tout le temps sur ce mot-là, corrige-le-moi automatiquement, je sais que je fais tout le temps cette erreur. Et la deuxième chose, c'est ce que je vous ai montré avant l'introduction, c'est comment améliorer votre prise de note en remplaçant un groupe de lettres par un mot ou un groupe de mots. Pour l'exercice, imaginons que nous écrivions la phrase suivante. Je suis confiné dans mon château. La première chose, est-ce que vous avez vu que l'accent s'est mis automatiquement sur le A ? Word a dans sa base de données un tas de mots dont il sait que les Français ont déjà du mal à écrire, notamment château, on oublie souvent visiblement de mettre l'accent circonflexe sur le A. Il sait déjà que lorsque vous allez écrire château sans accent circonflexe, il va automatiquement remplacer votre mot château sans accent circonflexe par le mot château avec accent circonflexe. Donc déjà, ça, c'est une fonction très utile des words, mais c'est une fonction prédéfinie, vous n'avez rien besoin de faire pour en profiter. Je reprends ma phrase. Donc, virgule, au bord de la mer. Est-ce que vous savez comment on écrit Méditerranée ? Moi, j'ai toujours galéré un peu. On va l'écrire comme ça. Méditerranée, avec deux R et deux N. Alors, normalement, je crois qu'il n'y a uniquement que deux R et que toutes les autres consoles ne sont pas doublées. Là, vous voyez que Word me le souligne. Ça, je ne vous fais pas l'affront. Je pense que vous savez que Word a un correcteur automatique et que lorsque vous faites une faute, il va vous souligner le mot pour vous dire, ben voilà, le mot, il est faux. Si vous faites clic droit, il vous propose plusieurs propositions de correction. Et je pense que la première correction est celle qu'il me faut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la correction simple. Vous allez corriger une faute que vous avez faite. Imaginons que je sois indécrottable et que je n'arrive pas à écrire le mot Méditerranée de manière correcte et que je l'écrive ad vitam aeternam avec deux N. Et que donc, je sais que systématiquement, quand je vais écrire Mère Méditerranée, je ferai cette erreur. Donc si je le réécris, il me le ressouligne. Ce qui est logique parce que j'ai réécrit un mauvais mot. Moi, ce que je vais vouloir, c'est qu'il me fasse comme pour château. C'est-à-dire que quand j'écris le mot Méditerranée avec cette orthographe, je veux qu'il me le corrige automatiquement sans que j'aie à faire clic droit, correction, comme il l'a fait ici. Donc en fait, c'est assez simple à faire. Vous faites clic droit et là, vous voyez que vous avez ajouté à la liste des corrections automatiques. Et si par exemple, je choisis Méditerranée comme ça. Et maintenant, si je me retrompe encore une fois sur le mot Mère Méditerranée. Donc c'est pour l'exemple. Normalement, je sais l'écrire. Donc là, vous voyez, je l'ai mal écrit. Je vais faire un petit espace pour continuer ma phrase. Et là, il me le corrige automatiquement. Il m'a enlevé le N en trop. Mais là, il me dit qu'il y a une petite faute d'accord. Honte à moi. Au bord. Ah oui, non, il manque le 2. Il est fort. Bon, bref. Vous l'aurez compris. Maintenant, il me corrigera le mot Méditerranée à chaque fois que je l'écrirai mal. Word me permet donc d'être moins un boulet que ce que je le suis réellement. Bon, blague à part, cette fonction, elle est très utile. Notamment pour les gens qui sont dyslexiques. Et qui peuvent en fait rien faire contre les inversions de lettres ou de syllabes qu'ils peuvent potentiellement faire lorsqu'ils écrivent rapidement. Avant d'attaquer la partie la plus intéressante de cette vidéo qui va vous permettre de faire des choses comme celle-ci. J'aimerais vous encourager à mettre un j'aime à cette vidéo. Et sachez que je fais plein de vidéos du même genre sur Word, sur d'autres logiciels de la suite Office, sur Windows. Et donc, je vous encourage à vous abonner. Moi, d'une part, ça me fera immensément plaisir. Ça va me donner envie de continuer. Et vous, ça vous permet d'être au courant quand un tuto sort. Bon, allez, stop l'autopromo. Je voudrais maintenant vous montrer comment utiliser cette fonction de correction automatique pour vous permettre d'utiliser des abréviations personnalisées qu'ils écriront en entier sur Word. Juste pour rappel, ce n'est pas la première fois que je vous apprends à faire ça. Sauf que la dernière fois, je vous l'ai appris via l'intermédiaire d'une macro. Donc, si ça vous intéresse de savoir le faire avec une macro, je vous mets une fiche quelque part sur votre écran. Donc, tout d'abord, je vous propose d'afficher un nouveau bouton ici, qui est le bouton des options de correction automatique et qui va vous permettre de créer directement vos abréviations. Donc, vous cliquez sur le bouton, vous allez dans Autres commandes et là, s'affichent les options Word. Là, vous avez Commandes courantes, vous cliquez et nous, nous voulons les commandes qui ne sont pas présentes dans le ruban. Ensuite, nous allons chercher Options de correction automatique. Donc, c'est dans les hauts. On peut y aller. Et Meno, voilà. Vous voyez, c'est cette icône-là, avec un éclair, Options de correction automatique. Et nous allons cliquer sur Ajouter. Nous faisons OK. Et vous voyez que notre bouton est affiché. Nous cliquons dessus. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Vous voyez qu'ici, vous avez deux champs. Vous avez le champ où vous allez taper votre abréviation et le champ où vous allez taper le mot ou le groupe de mots que vous voulez voir remplacer votre abréviation dans votre texte. A noter que vous voyez en dessous toutes les abréviations que Word vous remplace déjà automatiquement. Donc, je pense que si on cherche, on peut retrouver notre mot château de mon exemple de tout à l'heure. Le voilà. Donc, vous avez vu ? Vous pouvez supprimer si vous ne voulez plus qu'ils vous mettent le H sur le chapeau. Mais bon, bref, je ne vous le conseille pas. Donc, imaginons que vous soyez étudiant en sciences ou que vous travaillez dans les sciences et que vous utilisiez très souvent l'expression CCQFD. C'est ce qu'il fallait démontrer. Dans le premier champ où vous allez taper CCQFD, ce que vous, vous allez réellement taper dans Word. Et dans le deuxième temps, vous allez taper ce que vous voulez voir apparaître sur Word. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et là, vous cliquez sur Ajouter. OK. Et normalement, ce n'est pas plus compliqué que ça. Si vous tapez CCQFD et que vous faites la barre d'espace, il vous remplace votre CCQFD par C'est ce qu'il fallait démontrer. Vous allez me dire, oui, mais si je veux vraiment écrire CCQFD, comment est-ce que je fais ? Eh bien, c'est très simple. Vous faites CCQFD une première fois. Word vous le remplace. Sauf que vous allez supprimer ce qui vous a remplacé. Et vous allez réécrire CCQFD. Et là, vous voyez que Word ne vous le remplace pas. Parce que Word, il a compris que vous vouliez vraiment écrire CCQFD. Il ne va pas se battre avec vous jusqu'à ce que vous abandonniez l'idée d'écrire CCQFD. C'est tout pour les options de correction automatique. J'espère que vous aurez appris quelque chose. J'espère que si vous êtes souvent amené à prendre des notes, grâce à ça, vous allez pouvoir prendre des notes de meilleure qualité. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.